L'association AJ2D, le parti bloc républicain, organise une formation gratuite sur le numérique ce samedi 17 septembre 2022 dans un automne de la place. A la fin, que les jeunes qui sont ici puissent aussi commencer par gagner comme junior Natabou pour que nous finissons avec toujours « je cherche emploi, je cherche emploi » ou « Monsieur le maire, je n'ai pas emploi, je veux que vous me trouviez emploi » « Monsieur Lahème, je n'ai pas emploi, je veux que vous me trouviez emploi » Non, cette fois-ci, c'est vous qui allez embaucher les gens, c'est vous qui allez faire travailler les gens et vous devenez des entrepreneurs. C'est possible sur Internet et je sais que c'est bien faisable avec les jeunes du Nord parce que nous sommes aussi intelligents. Ce soir, je voulais qu'à la fin de cette formation, de cette communication, qu'il n'y ait qu'une première étape parce qu'il va venir tout fréquemment maintenant, qu'on ait des juniors Natabou à Paracou. Cette formation est présidée par le jeune entrepreneur junior Natabou en présence du maire de Paracou. Ce dernier conseille alors les jeunes participants. Il y a des gens dans cette salle qui, 24h sur 24h, sont sur le net, à tête baissée, comme on nous appelle souvent « Génération tête baissée ». Mais on a la tête baissée pour ne rien voir. Il a accepté d'être ici pour vous donner les astuces, pour vous permettre d'avoir quelque chose à partir de cet outil et à partir d'Internet. Qu'on cesse d'être sur WhatsApp. Et si on doit être sur WhatsApp, savoir qu'à travers WhatsApp, là, je dois pouvoir gagner quelque chose. Et c'est ça l'objectif. Ça évitera qu'à longueur de journée, qu'on apprenne à écrire « J'ai l'honneur de venir très respectueusement auprès de votre haute bienveillance, solliciter, vous voyez, des thèmes consacrés pour demander de l'emploi ». Cette formation, c'est amener les jeunes à comprendre la différence entre la cybercriminalité et faire du business par Internet. Durant ces quelques heures d'échange, le jeune entrepreneur n'a pas manqué de donner le nécessaire à ses confrères sur comment ils doivent gagner leur vie sur Internet en 2022. Julien vient avec un message qui est « On peut gagner de la râle à partir d'Internet ». Julien dit « Il va peut-être aider à être mon monseigneur à la base, mais il y a des très quilles ne sont pas à l'oubibir, qui sont des humains qui vivent dans le même environnement que vous, en fait, et qui, eux aussi, vivent d'Internet. Donc, peu importe qu'est-ce que Julien vient à la base, son message n'est pas discutable. On peut vivre d'Internet. Sous-titrage ST' 501